...du 60 mètres et on a vu une belle course de Patricia Girard Patricia Girard qui a pris la deuxième place derrière Michelle Freeman Le temps de Patricia Girard ne nous a pas été encore communiqué mais Michelle Freeman a réalisé un temps de 7'89 C'est pas mal puisqu'elle détient pour l'instant la meilleure performance de l'année avec 7'83 Première des trois demi-finales Avec au départ notamment Angel Garcia Alors attention il s'agit de rentrer dans les deux premiers pour se qualifier pour la finale puisqu'il y a trois demi-finales seuls les deux premiers seront qualifiés pour la finale qui disputera aux alentours de 20h50 Ouais faut départ Au départ de Frutos Feo Avec le dossard numéro 9 à la ligne au couloir numéro 5 L'Espagnol du club de Larios Ce fameux maillot jaune qu'on a tant vu sur les écrans lorsque Ravier Sotomayor réalisait ses plus beaux records ou encore Merlin Noté Depuis eh bien elle a quitté ce club Également dans cette série l'américain Karim Struth Thompson qui avait réalisé 9'96 à Athènes demi-finaliste Que l'on retrouvera à la longueur Avec le dossard 66 Randall Evans Déjà crédité d'un 6'55 C'est ma foi et de bonne performance Bien sûr la meilleure performance mondiale est à hauteur du record du monde égalé par Maurice Green Randall Evans a réalisé cette saison déjà ses 6'55 Ça devrait se jouer entre les deux américains C'est parti au couloir numéro 2 Evans qui est bien parti Thompson semble légèrement en retrait C'est Evans qui va s'imposer devant Thompson qui laisse filer 6'61 Pour Randall Evans qui s'impose devant Karim Struth Thompson Les deux américains sont qualifiés d'ores et déjà pour la finale On les retrouvera tout à l'heure Belle course Il a été le premier à sortir des starting blocks Randall Evans Et fort logiquement il se qualifie Pour la finale Première de ces demi-finales du 60 mètres En ce moment se dispute également la longueur Et c'est le russe Kirill Sosunov Qui est en tête avec un superbe saut à 8,02 mètres Devant Carlos Calado à 7,92 mètres On a vu également Shaq Touré le Sénégalais sauter aux alentours des 8 mètres Alors qu'on revoit cette course ralentie et la domination de Randall Evans Devant l'autre américain Il fallait pas quelques mètres de plus parce qu'il s'est relâché Karim Struth Thompson Assurant la deuxième place Derrière Randall Evans On suivra pendant cette soirée donc le 60 mètres On verra la finale du 60 mètres et où on retrouvera Patricia Girard la française Également au programme 400 mètres masculin et féminin 3.000 mètres masculins et 2.000 mètres Voilà résultat De la demi-finale homme Du 60 mètres et avec Alan Johnson Qui s'est qualifié pour la finale avec un montant 7,45 Devant Dwayne Rouse Les deux qualifiés donc Pour la finale Du 60 mètres et homme Alan Johnson, Dwayne Rouse Que l'on retrouvera tout à l'heure Galavis Qui est actuellement cinquième du concours de la longueur Sa planche est bonne Mais ça va pas très très loin Pour Florentino Galavis On trouve beaucoup d'Espagnols bien sûr engagés dans ce meeting de Madrid On prend un bon appel un petit peu loin quand même de la plasticine Et son saut après sa marque s'en ressent 7,56 il est cinquième toujours C'est sa meilleure marque A Fernando Galavis Donc quoi c'était pas si mal que cela Il est cinquième du concours Avec le dossard 73 que vous voyez sur l'écran Roland Magui A la longueur qui se prépare Qui a déjà réalisé 7,83 Deuxième demi-finale maintenant du 60 mètres Avec dans cette demi-finale John Drummond Hauteur d'un 6,46 à Stuttgart Très prometteur bien sûr Davidson et Zimoua Qui étaient présents à Stuttgart Qui a pris la troisième place derrière Green et Drummond Avec le dossard 5 John Drummond 6,46 Le dossard numéro 12 Jose Ilan L'Espagnol qui a déjà réalisé 6,84 C'est son meilleur temps Le dossard 13 Carlos Gatz L'Argentin Ça devrait se jouer entre Drummond et Zimoua Zimoua qui a réalisé à Stuttgart 6,53 Ils sont quatre au départ John Drummond Le plus fantasque des sprinters américains Voilà maintenant ils sont six On en avait perdu un petit peu Les deux autres participants Voilà c'est parti Drummond est le premier en action et bien en action il va dominer ce 60 mètres il s'impose très facilement en 6,53 Oui chute à l'arrivée John Drummond espérons qu'il ne s'est pas blessé Bon temps pour John Drummond 6,53 pour cette demi-finale John Drummond qui rejoint donc Randall Evans et Karen Sweet Thompson qualifiés Une fois très facilement Drummond il déroule à la fin 6,53 Il est un petit peu loin de son temps du week-end dernier Lui qui s'entraîne avec Maurice Green On passe au sol à la perche où l'on devrait retrouver John Galfion et Alan Gi Les deux français On court Isaac Molinero a déjà passé 5,40 m Et voilà John Galfion justement Premier essai à 5,60 John Galfion Il est un peu court Pas de bonne marque Il a regardé où étaient placés les poteaux Par rapport à sa position Vous voyez il a passé 5,40 au troisième essai seulement Jean Galfion et il échoue à 5,60 le champion olympique d'Atlanta Qui a déjà réalisé 5,65 C'était en fin d'année 97 L'IACO va maintenant à la hauteur On va alterner bien sûr entre les courses Et les différents sauts Différents concours Différents concours Thorey qui a annoncé qu'il allait abandonner la nationalité sénégalaise Pour devenir français Parce qu'il n'arrive pas à tirer des sponsors Thorey Il est vrai qu'il vit depuis longtemps en France C'est loupé pour Sosunov A la longueur sa marque est bonne mais son saut Ne l'est pas Kirill Sosunov qui détient la meilleure performance pour l'instant de l'année En salle 8,09 m On attend les temps de deux séries que nous avons déjà vu du 60 mètres On a découvert tout à l'heure qu'Allen Johnson s'était qualifié pour la finale du 60 mètres Avec Dwayne Ross quatrième à Bercy l'année dernière Et Allen Johnson s'aligne sur le 100 mètres vous le découvrez Avec Maurice Green Jason Levinston également l'anglais qui revient Donc elle a une Angel Garcia L'espagnol Allen Johnson Avec le dosart 45 Jason Levinston L'anglais déjà 6,51 Comme meilleure performance Maurice Green nouveau recordman du monde Record du monde égalé 6,41 A la 5 Il semble y avoir un petit absent Alors qu'on va retrouver un espagnol Manuel Borrega 6,76 comme meilleur temps Il ne devrait pas y avoir de problème pour Maurice Green Une finale qui sera presque 100% américaine tout à l'heure Avec Ronda Liban Scandt, Trill Thompson John Drummond Le record d'Espagne est détenu par Feo Frutos On l'a vu tout à l'heure 6,59 Maurice Green En course pour cette demi-finale Ouf Au départ à la 2 c'est Allen Johnson Faut départ pour Allen Johnson Donc Allen Johnson Attention le prochain Et il semble se plaindre Et il semble se plaindre du Alors que Shaq Touré est une nouvelle fois Appelé pour la longueur Avant le départ du 60m Shaq Touré Le réalisateur malheureusement l'a abandonné Pour retrouver l'homme du faux départ Et Maurice Green Et Maurice Green se reconcentre Couloir 1 Angel Garcia Couloir 2 Alan Johnson 3 Jason Livingstone 4 Plein centre Maurice Green Le champion du monde A Athènes Qui recherche des records du monde cette saison Et Borrega à la 6 Cette fois-ci c'est parti avec Maurice Green qui a mangé le départ Il le sait, c'est un faux départ Il veut tellement bien faire Maurice Green Qu'il s'est fait surprendre par le starter Parti trop rapidement Et oui c'est bien lui Deuxième faux départ Il voudrait peut-être déjà assommer Cette course Il va prendre un petit peu moins de risques très probablement Et il se retourne vers le starter Ca avait été le cas avec Alan Johnson tout à l'heure Alan Johnson qui avait impressionné à Stuttgart Même si après la course il s'est déclaré un petit peu fatigué Mais il vise les 6'37 en salle Et il vise bien sûr pour L'été le record du monde du 100m En l'absence de toute grande compétition internationale pour les Américains Puisque cette année sera surtout marqué par les championnats d'Europe Indoor et En extérieur Et Maurice Green qui demande à ce que le public là Il ne veut pas partir parce que le public est en train d'encourager des sauteurs Et il ne peut pas se concentrer C'est important la concentration sur un départ Il faut le calme Et il faut que le public espagnol C'est peut-être C'est peut-être Voilà et le Avec Maurice Green Pour une finale de Roi Ça y est c'est parti Maurice Green a surgi Maurice Green est toujours en tête Et facilement il va s'imposer Maurice Green qui accélère Et qui déroule 6'48 ma foi Et déjà en série C'est un temps intéressant Maurice Green 6'48 Voilà une bonne performance Il n'a pas été trop troublé par son faux départ Et il me semble qu'en deuxième position C'est Lan Johnson Qui vient à coiffer Jason Livingston Voilà comme on se l'habitude Il regarde très longtemps vers le bas Avant de se relever Et après il pousse sur ses appuis Avant d'amplifier sa course Voilà et au 2 c'est bien Alan Johnson Qui prend la deuxième position Green et Johnson qualifiés Et déjà un temps Proche de ce qu'il est capable de faire en ce moment 6'48 A 7 centièmes seulement Du record du monde qu'il a égalé à Stuttgart Il avait lors des séries à Stuttgart Réalisé 6'48 Vous voyez qu'il n'est pas très loin Des performances qu'il a établi Dimanche dernier Maurice Green qui rejoint John Drummond en finale Randal Evans Et Karim Sweet-Thompson Federova à la hauteur Et ça tombe là-bas Arrête of way Restez bien avec nous On se retrouve juste après la pause En direct de Madrid Pour la suite de ce meeting Plus haut Toujours plus haut Plus loin Mais jusqu'où ? Nous ne sommes certains que d'une chose La course à l'excellence Est une ascension sans fin Samson Les télécommunications du nouveau millénaire Acrobaski en tout genre Saut et bosse à tous les étages Neige fraîche 100% de sensations Spectacles et émotions garanties La coupe du monde fils de freestyle Vendredi 12h30 heure française sur Eurosport Voila on revient à Madrid Pour la suite de ce meeting De cette compétition Indoor Avec Florentino Galavis Quatrième essai Il est sixième avec 7m56 Galavis Bon appel Mais il ne semble pas améliorer sa marque Et après les qualifications pour la finale du 60m Nous allons assister aux séries maintenant Des femmes 60m féminins Il est prévu deux séries Donc les trois premières seront qualifiées Galavis 7'54 Voyez il n'a pas amélioré l'Espagnol Il reste sixième du concours Première demi-finale du 60m On va découvrir dans quelques instants Les candidats à la finale Sur une piste jugée comme l'une des plus rapides Irina Privalova avait réalisé deux fois Voyez les qualifiés Marge Green John Drummond Randal Evans Les meilleurs temps 6'47, 6'52, 6'59 On retrouvera Davidson et Zewa quatrième Il ira certainement vers un triplet américain pour la finale La première demi-finale avec deux Espagnols La Nigérienne Chioma Ajuwa Déjà 7'07 La meilleure performance mondiale de l'année a été réalisée A Dortmund par Gail Lieber On s'est limite faux départ pour Ajuwa Elle a basculé et très vite Elle va s'imposer facilement Et 7'14 Ajuwa Sans véritable opposition s'impose Elle se qualifie pour la finale Vous voyez qu'elle est très vite sortie des starting box Beaucoup plus vite que ses principales concurrentes Et notamment Petya Pendareva Qui prend la deuxième place, la Bulgare Qui a elle un temps de 7'18 Il devrait réaliser en 94' Et Carmen Bleu également Qualification sans problème Pour Chioma Ajuwa On va suivre la deuxième demi-finale La Ajuwa qui avait réalisé 7'07 7'05 plus précisément en 97 Et là, 7'07, 98 Elle s'est classée première à Krasru Première à Hall Deuxième à Stuttgart Également spécialiste de la longueur Deuxième demi-finale au départ Alors que là On nous remontre C'est le 60m A Et ça va un petit peu vite La qualification d'Alan Johnson C'est ce que vous n'aviez pas vu Alan Johnson qui s'est qualifié pour la finale Tranquillement 60m A On l'a vu sur le 60m tout à l'heure On nous a un petit peu surpris C'est imposé devant Dwayne Ross Une victoire de peu mais victoire quand même Alors que lui aussi a chuté à l'arrivée Peut-être trop de déconcentration Alan Johnson qui tutoie l'obstacle Qui fait tomber le deuxième Le troisième reste en place Même si le heurte Et Maurice Green A remporté sa demi-finale devant Alan Johnson Borrega Livingstone Seulement quatrième Et Garcia cinquième Je disais donc tout à l'heure Alors qu'on va assister à la deuxième demi-finale La plus relevée avec Carleth Guidry Gwynn Torrance Et Petia Pendarrava Qui devrait retrouver donc Anjou Mouan tout à l'heure Raquel Fragas Les Espagnols qui viennent compléter le plateau Avec le Dossard 81 Carleth Guidry Elle sera au couloir 3 Vous la reconnaissez certainement Grant Torrance A la 4 Grant Torrance Qui va réaliser 7-02 en indoor en 96 Troisième à Atlanta sur le 100m Petia Pendarrava Couloir 5 Et Susanna Martin Et Susanna Martin Une autre Espagnole Un 6 A surveiller donc 3 4 5 Guidry Torrance Pendarrava A sus puestos Record du monde détenu sur cette piste par Irina Privalova Qui avait réalisé en 95 9-02 Mais aussi en 93 Deux fois Elle avait réalisé 6-92 Temps de référence Si ces jeunes filles Bien sûr Les deux premières seront qualifiées Et les deux meilleures au temps On a changé un petit peu le règlement On s'attendait aux trois premières Grant Torrance n'est pas prête Elle a fait signe et elle a levé son bras Donc on tarde un petit peu à démarrer Grant Torrance Qui aimerait bien briller Sur ce 60 mètres Elle se reconcentre Meilleure performance réalisée par Gail Levers 7 secondes Pile Chioma Anjoua 7-0-7 Alors que Pendarrava avec ses 7-18 et 7ème performance Elle a réalisé ses 7-18 cette année Pendarrava Elle fait 2ème à Moscou Allez cette fois-ci on peut y aller On est prêt Encore un faux départ Qui nous vient de la concurrente espagnole Raquel Fragas Mais on a vu également qu'au couloir 6 Eh bien Susana Martin Semble-t-il A failli basculer Et créer le faux départ Il y a beaucoup de tension Et Vacaccio est à la une n'en avait pas parlé Alors que Shaq Touré Va une nouvelle fois sauter Et décidément On ne veut pas le suivre A sus puestos Susana Martin qui s'est signée Pour cette demi-finale du 60m Pour essayer de rejoindre en finale Chioma Anjoua Listas C'est parti cette fois-ci c'est la bonne avec Gwyn Thorent sur Guidry Guidry est en tête Guidry va l'emporter Et oh elle s'est claquée Gwyn Thorent Et c'est Pendareva qui s'impose Claquage pour Gwyn Thorent Pour cette course Pendareva s'impose devant Guidry On n'a même pas regardé le temps On va revoir cette course au ralenti 7'24 pour Pendareva Et Gwyn Thorent semble-t-il s'est claquée derrière la cuisse Elle souffre Et bien voilà Peut-être déjà Une saison de terminée Du mois indoor pour Gwyn Thorent Et à ce moment-là Elle crie sa douleur L'américaine en a fini avec cette compétition à Madrid Et devra se soigner Espérons que ce claquage ne sera pas trop important Elle prend un des meilleurs départs avec Gwyn Thorent Et Guidry très rapidement prend le dessus Pendareva revient Tout en puissance comme sait le faire Privalova Et elle s'impose devant Guidry Et Gwyn Thorent elle arrête Au bout de 40 mètres Blessée Donc on ne la retrouvera pas tout à l'heure en finale Du 60 mètres Dommage Et on s'occupe de Gwyn Thorent Des images Tristes bien sûr pour l'américaine Qui a du mal à marcher Voilà la victoire Pendareva devant Guidry 7'23 7'27 On revient dans quelques instants On va revenir dans quelques instants avec certainement les sauts en attendant la reprise des courses La longueur, la perche et la hauteur sont en course 5'60 Et on s'attarde bien sûr sur la blessure de Gwyn Thorent Pour arrêter ce claquage le plus rapidement possible Faire les premiers soins Gwyn Thorent Gwyn Thorent Malheureusement blessée donc Espérons qu'il ne sera pas trop profond Premier incident de ce meeting de Madrid Et donc on va s'occuper d'elle et nous pendant ce temps là on va marquer une pause avant de se retrouver pour la suite du meeting de Madrid Rien n'est éternel mais un Scenic Pro avec un processeur Pentium 2 lui dure longtemps parce qu'il est extensible et jouit d'une garantie de longue durée PC Siemens Niksdorf Un retour à Madrid pour le meeting international organisé par la capitale espagnole avec le départ du 400 mètres de tour de piste On s'attarde un petit peu sur Carlos Calado Actuellement 3ème de la longueur Avec un saut à 7'92 Réalisé lors de son 3ème essai 2ème essai plus précisément Là on en est au 4ème C'est juste après on devrait arriver au 400 mètres féminin Où l'on retrouvera 3 concurrentes 2 espagnols et 1 colombienne Calado Bonne course d'élan Ça semble aller au delà des 8 mètres Est-ce que le saut est mesuré ? Oui c'est le cas Il a longtemps hésité l'arbitre Le juge Pour voir s'il avait mordu ou pas Ca Ca a pas du se jouer à grand chose Superbe palais des sports Allez départ du 400 mètres Avec un recours d'Espagne Réalisé par Sandra Meyers Et un recours du monde détenu par Kratos Islova 49'59 Depuis 82 Eh oui mais on n'est pas prêt On n'est pas prêt pour ce départ du 400 mètres Avec le dosar 90 Pour faire l'extérieur Et Yolanda Reyes l'Espagnol En regardant un petit peu Ce qui s'est passé depuis le début de la saison indoor Sur 400 mètres On s'aperçoit que la meilleure performance mondiale Est détenue en 50-73 par Charity Opara la Nigérienne Devant Greed Brewer Et Tatania Chebikina Tant qu'on évacue Gwen Torrance Aucune de ces 3 jeunes filles Pour l'instant Ne sont parmi les meilleures performances de l'année En indoor Juana Fernandez Norfalia Carabali Et Yolanda Reyes 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 est à l'extérieur Voilà c'est parti pour deux tours Au centre Norfalia Carabali la Colombienne Et à la corde Juana Fernandez qui semble déjà Décramponnée Ça va se jouer entre Yolanda Reyes Et Norfalia Carabali Et Reyes domine pour l'instant ce 400 mètres Dernier tour la cloche 31-06 au premier tour Est-ce qu'elle a pas préjugé un petit peu de ses forces Reyes puisqu'il y a un retour derrière de Carabali Carabali qui va la manger petit à petit dans le dernier virage Voilà qui est fait Lutte acharnée Elle va passer dans la dernière ligne droite Carabali s'impose En un temps Très médiocre 55-28 Mais victoire de Norfalia Carabali Qui s'impose dans ce 400 mètres féminin Elle semblait décorromponnée au départ Et finalement elle est revenue Petit à petit Elle a fondu sur Yolanda Reyes On revoit cette course au ralenti et cette belle victoire de la Colombienne Qui s'impose devant Reyes Bien Elle a bien dosé sa course Au contraire de Reyes Qui n'a pas su tenir jusqu'au bout Elle est en tête L'Argentine Witweven Premier essai 1.90 Solange Witweven Et ça ne passera pas Oui son concours Elle a passé un 80 Au premier essai Un 85 au deuxième Madrid et ce meeting international On attend des performances On les verra peut-être au moment des finales du 60 mètres tout à l'heure Chez les hommes Chez les hommes comme chez les femmes Mais il y a eu un événement Grant Torrance dans sa demi-finale C'est blessé un claquage Qui semble très sérieux Malheureusement elle n'a pas pu défendre ses chances Battue par Carleth Guidry et surtout par Petya Pandarava Mais surtout battue par une blessure Vous voyez le temps De Caraballi 57.27 Devant Reyes Après ce 400 mètres féminin nous allons partir Sur plusieurs taux de pistes Et vous voyez beaucoup de maillots jaunes Il y a beaucoup d'Espagnols Dans cette course Raul Gomez Matteo Canellas Jose Matomarros Cepeda Vicioza Et vous voyez c'est une course qui ressemble au championnat d'Espagne Le 3000 Le 3000 mètres Au départ de ce meeting Alors le 3000 mètres Pour vous donner quelques références C'est un nouveau record du monde Qui a été établi il y a quelques jours Par Ali Ghebre Selassie 7.26.14 C'était à Karlsruhe Et à l'écran voici un des favoris Avec le dossard 34 Vicioza Et il avait été champion d'Europe en 96 Sur 500 Et il y a un autre champion d'Europe le voici C'est Riménez Anacleto Riménez Champion d'Europe en 96 sur 3000 Donc il est peut-être favori À surveiller de très près On va vous donner maintenant les résultats définitifs en ce qui concerne les séries Ce qu'on vient de nous apporter les temps Le 60 mètres a été la première série remportée par Randall Evans En 6.59 Devant Trip Thompson l'américain 6.71 Le cubain Alfredo Garcia Et Feo Frutos Carlos Berlangas Plaçant la cinquième place C'est parti pour le 3000 Pendant ce temps-là je vous donne Le résultat de la deuxième demi-finale John Drummond C'est imposé en 6.52 Devant Davison Ezinois 6.63 Et Sergei Jozovic 6.66 Et dans la dernière demi-finale Le meilleur temps De très loin 6.47 pour Maurice Green Devant Alan Johnson 6.64 Voilà donc Les résultats De ces demi-finales On retrouvera la finale en fin de programme Tout comme on retrouvera la finale du 60 mètres et féminin Avec Brigitta Bukovic Qui s'est qualifiée Qui a remporté sa série Devant Maria Mardomingo Dimitrova prend la troisième place Askaraté la quatrième Alors que dans la deuxième demi-finale Patricia Girard Prend la deuxième place En un temps de 8.07 Pas très loin donc de Bukovic Mais la demi-finale avait été dominée Par Michelle Freeman La jamaïcaine 7.87 Le 60 mètres est home Alan Johnson a gagné Sa finale Sa demi-finale devant Dwayne Ross L'autre américain 7.45 contre 7.49 Terry Rees lui a pris la troisième place Et à noter que La deuxième demi-finale a été dominée Par Tony 10 7.60 devant Corney Hawkins 7.63 Et Jacques Pire 7.72 Mais qui se qualifie quand même autant Tout comme Javier Vega Rubio en 7.90 Donc en finale Alan Johnson Dwayne Ross Tony 10 Hawkins Dwayne Corney Jorke Pires Et Ravia Vega Rubio Encore quelques tours On va parcourir dans ce 3.000 mètres Et c'est Raul Gomez qui mène pour l'instant Le triple saut Le triple saut A été gagné par Alvaro Bartolomé En 16 Grâce à un saut A 16.13 Au deuxième essai Devant Joseph Torres A 16.15.53 Voilà pour les résultats de ce début de meeting Mais vous n'avez rien manqué En dehors peut-être de la blessure de Grant Torrance Et on va Se concentrer maintenant sur la suite De ce 3.000 mètres homme Toujours Raul Gomez en tête A suivre également Matteo Canellias Les autres concurrents José Matamoros Voilà il s'est arrêté Raul Gomez Fatigué C'est avant De Lièvre pour emmener cette course Marcos Cepeda également est présent dans cette course Isaac Vicciosa Manuel Pancorbo Anacleteo Jiménez José Villar Pablo Marín Gil Resucedes Sicilia Rafael Molina José Del Noga Valentín Cuéj Des garçons que l'on ne voit pas tous les jours Réaliser de très grandes performances Bien loin bien sûr du temps On est parti sur un train de sénateurs Sur cette course Où il reste encore 9 tours à parcourir Il y avait tellement de concourants Il y en a certains là qui sont lâchés C'est vraiment un train de sénateurs Ça ressemble à une course tranquille, tranquille Et c'est le dos à 34, Isaac Vicciosa qui a pris la tête de cette course avec 5 mille donc qui est emmenée pour l'instant par Viciozas champion d'Europe en 96 sur 500 et dans sa foulée il y a bien sûr Jiménez qui n'est pas très loin juste derrière lui la victoire devrait se jouer entre ces deux hommes est-ce qu'il y en a un qui va pouvoir décrocher l'autre au train pour l'instant on a fait un petit peu le vide puisqu'ils ne sont plus que 6 à espérer remporter cette course tous les autres temps lâchés même si le rythme ne va pas très très vite on voit Viciozas garder la tête et un Jiménez qui lâche un petit peu et c'est Manuel Pancorbo qui s'est placé derrière Viciozas a besoin de souffler et sur cette distance c'est John Mortimer qui détient la meilleure performance depuis le début de la saison Jiménez toujours en tête à 4 tours de l'arrivée et ils ne seront plus bientôt que 2 ou 3 à espérer gagner Viciozas, Pancorbo donc on a vu Molina décramponné voilà ils sont 3 maintenant Jiménez, Viciozas et Pancorbo à 3 tours de l'arrivée les 3 coureurs de chez Larios Viciozas qui aura mené quasiment toute la course Jiménez qui emmène derrière lui Pancorbo et Jiménez qui s'accroche qui semble à la peine Anacleto Jiménez mais qui accroche le bon wagon pour l'instant à 2 tours de l'arrivée sur ce 3000 donc Accélération de Jiménez qui semblait à la peine qui se replace il fait l'extérieur Dernier tour, Jiménez qui pensait peut-être que ça allait été terminé il a accéléré alors que on se demandait pourquoi et finalement Viciozas et Pancorbo Pancorbo vont se disputer la victoire mais bien loin du temps de Gebrecen a 6 et 7,26,14 puisqu'on dépasse les 8 minutes voilà victoire de Viciozas qui aura dominé tout le long de ce 3000 Viciozas qui s'impose devant Manuel Pancorbo Isaac Viciozas Champion d'Europe en 96 du 15-100 qui s'impose devant Pancorbo et Anacleto Jiménez sur un train de scénateurs puisqu'on a dépassé les 8 minutes vous pensez que votre rasoir habituel rase avec autant de confort que Gillette SensorExcel Ben oui Alors essayez SensorExcel un seul rasage et nous parions que vous abandonnerez votre rasoir ordinaire parce que seul SensorExcel possède des lamelles protectrices pour un plus grand confort et deux lames qui s'adaptent automatiquement à votre visage pour une plus grande précision relevez le challenge SensorExcel s'il vous plaît nous parions que vous abandonnerez votre rasoir ordinaire Hey ! Rendez-moi SensorExcel ! Hey ! Hey ! Brien Johnson Award-winning architect It gives you a feeling of comfort to be able to use the limousine Kavita Chowdhury Award-winning filmmaker It is nice to be in your seat doing your work while you're travelling And Kalfan Haram Award-winning sportsman I watch a lot of movies sport programmes too on Emirates the award-winning airline On revient à Madrid avec le dos du vainqueur du 3000 Vesciosa qui s'est imposé au finish devant Pancorbeau et Anacleto Anacleto Riménez Aleonji le français révélation l'année dernière Aleonji et ça passe bien c'est un saut enregistré c'est bien de nous montrer qu'il a passé 5m60 il est premier Aleonji grâce à ce saut Aleonji qui a déjà franchi les 5m60 c'était Adonext la longueur la longueur avec ce numéro 67 James Beckford deuxième à Atlanta cinquième à Bercy en indoor voyons voyons où il en est de son concours dépasse les 8m je pensais que il va prendre la tête de ce concours peut-être avec ce saut Beckford il regarde la marque voilà 8m21 après 3 essais mordus il est premier Beckford il lui suffit presque que d'un saut Miranda à la perche déjà 5,71 à Malaga cette année Monchu Miranda ça passe pas avec les pieds il accroche la barre et il échoue et il est éliminé l'Espagnol à son troisième essai il n'avait franchi qu'une hauteur 5m40 alors que j'étais en train de regarder le nombre des qualifiés pour la finale tout à l'heure puisqu'il y aura deux finales il y aura une finale B et une finale A on retrouve du 60m où on retrouvera Maurice Green troisième essai à 90 pour Witteven Witteven c'est l'échoue où ça sera terminé alors qu'elle est première pour l'instant du concours voilà c'est passé et c'est surtout perdu pour elle c'était passé à 1,85 seulement et à 1,80 vous voyez que c'est avec le postérieur qu'elle échoue et c'est le seul l'année c'est à la carte c'est l'année qu'on se retrouve et qu'elle est en édite c'est la plus grande de l'année du circuit qui va compter est l'année de l'année au coeur bretz troisième essai à 5,60 pour le sud africain qui lui a de next lors du gala de la perche avait franchi 5,60 il a fait 163 à dortmund et il est un des cinq hommes avoir franchi les six mètres six mètres 0,3 en extérieur il avait fait sixième à bercy seulement aux championnats du monde indoor l'année dernière je rappelle que à la fin du mois vous vivrez sur eurosport avec marc maury et stéphane karistan il est passé bien au dessus de la barre au coeur bretz il est content vous suivrez donc les championnats d'europe indoor à valence pendant trois jours c'est en fin de mois après la gala stéphane karistan que l'on retrouvera demain soir également pour le meeting de tempéré en compagnie de christophe bureau voilà au coeur bretz qui remet les choses au clair avec ce soit à 5,60 il est enfin passé il avait joué à deux reprises n'avait pas trouvé ses marques sur la piste d'élan il jette un coup d'oeil vers les tribunes où se trouve son entraîneur il a où il est passé largement au dessus certainement vers les cinq mètres 90 même si on voit que la barre tremble un petit peu il a failli retomber dessus il implore les dieux il est heureux au coeur bretz d'avoir franchi cette hauteur la finale du 60 mètres et vega pierce johnson l'américa et enfin hockey cornet à une finale de très haut niveau là espérons que le temps sera à la hauteur encore du monde détenu par colin jackson en 94 c'était réalisé 7 30 en série un johnson avait réalisé 7 45 meilleur temps d'ailleurs c'est son meilleur temps pour l'instant de l'année un johnson qui avait réalisé 7 48 et c'est d'ailleurs la meilleure performance mondiale pour l'instant de l'année puisque d'un ross avait réalisé 7 46 seulement il ya quelques jours sur 60 mètres et espérons que ses performances vont encore s'améliorer maintenant avec le départ de cette finale on trouve calado peut-être au delà des huit mètres attention on va appeler les concurrents de cette finale du 60 mètres les voici je rappelle à la couloir un vega couloir de jack pierce alain johnson au 3 juan ross au 4 5 tonedis 6 courtney à suivre pierce johnson du anne ross tonedis semble peut-être en retrait au faux départ et ce faux départ il est signé par juan ross battu lors de la demi finale tout à l'heure par alain johnson de trois petits centièmes 7,45 contre 7,49 soledis lui a réalisé 7,60 c'est pour cela que je vous disais qu'il était peut-être un petit peu en retrait même si il faut le surveiller et jacques pierce n'a réalisé que 7,72 donc c'est peut-être lui qui va venir prendre la troisième place sinon ça en réfère autant ça devrait donner johnson du anne ross tonedis pour la lutte pour la première place allez nouveau départ espérons que cette fois ci ce sera le bon beaucoup de concentration pour celui qui a gagné les championnats du monde d'athènes alain johnson l'américain qui aimerait bien accrocher le record du monde de colin jackson les 7,30 il est encore un petit peu loin avec ses 7,45 de ce soir en série c'est parti faux départ faux départ de vega belle chevelure vega mais partie un petit peu trop rapidement javier vega doviedo c'est lui qui se lève le premier et tonedis suit on connaissait chevelure blonde n'avait pas vu encore des athlètes comme cela tonedis de dos l'un des américains de cette finale et ils sont nombreux américains pierce johnson du anne ross tonedis contenait seul vega est venu se placer et 6e essai pour james beckford qui a pris la place avec 8 m 21 la première place de concours à la longueur le second d'atlanta derrière carl lewis oh ça va très loin encore mais il ne devrait pas améliorer sa marque alors qu'à la randji vous le voyez au passage se prépare pour un nouveau saut une nouvelle barre bon fouetté il sera bien james beckford et on en vient à la finale du 60 mètres et c'est parti allen johnson faux départ allen johnson faux départ faux départ du champion du monde mais j'ai l'impression que ce soir les athlètes ont du mal avec le starter qui a eu des faux départs sur les 60 mètres en voici à nouveau et on va voir bien sûr si allen johnson va prendre des risques maintenant sur le deuxième départ ça pourrait profiter à douane ross sur cette finale du 60 mètres et masculin tout à l'heure on retrouvera patricia girard qui s'est qualifiée pour la finale la féminine douane ross qui avait pris la quatrième place à bercy l'année dernière lors des championnats du monde indor et encore un faux départ est-ce qu'il va être considéré comme faux départ javier vega j'ai bien l'impression voilà deuxième faux départ pour l'espagnol s'en est terminé on reste sur une finale américaine à moins que on ne fasse pas comme dans les grandes compétitions qu'on lui laisse une chance mais il s'est écarté et il prend gras quand même le départ ça peut-être pas été considéré tout simplement comme un faux départ personne n'était prêt c'est pour cela qu'on lui laisse le plaisir de prendre le départ mais c'est déjà le troisième faux départ après celui d'alain johnson et celui qu'il avait déjà réalisé vega et quelques instants voilà cette fois ci c'est la bonne du anne ross johnson johnson qui a pris le dessus et attention à l'extérieur johnson qui s'impose 7 46 7 46 pour alain johnson qui s'impose devant tonedis et du anne ross me semble-t-il du anne ross deuxième ou troisième battu par tonedis alain johnson qui prend pas le meilleur départ c'est pas le meilleur temps de réaction il fait tomber la première et et après il rentre bien dans l'obstacle et 10 a-t-il résisté jusqu'au bout et pas évident à dire si à l'extérieur avec son maillot jaune 10 garde cette deuxième place parce que ross se jette bien en tout cas le tercet qu'on en attendait on l'a alain johnson s'impose dans cette première finale vainqueur donc du 60 mètres et en 7 46 il confirme son rôle de meilleur ordre de sa génération alors qu'on se prépare chez les féminines maintenant alors chez les féminines on va trouver en finale essayer de récapituler un petit peu tout ça le meilleur temps a été réalisé à l'anji et c'est passé super bc pour le français à 5 70 c'est au premier essai il garde la tête à l'anji très bien alors en finale chez les féminines dans quelques instants on va retrouver michelle freeman qui a réalisé 7 87 dans sa course où elle a devancé patricia girard mais c'est bukhovech dans l'autre demi-finale qui a réalisé le deuxième temps avec 8 0 6 donc elle sera également présente alors que ça n'est terminé pour liakova la belaruse à 1 90 à la hauteur féminine patricia girard troisième temps des demi-finales le quatrième temps a été réalisé par un marc domingo l'espagnol maria marc domingo qui a réalisé 8 23 puis anna gurbanova la belaruse qui elle a réalisé 8 32 enfin le dernier temps de cette finale sera et détenu par angela adhété angela adhété du nigéria en 8 39 donc s'il n'y a pas de forgrés de dernière minute pour cette finale on va retrouver freeman bukhovet girard marc domingo gurbanova adhété et ça devrait se jouer bien sûr alors que finalement witteven a conservé la tête à la hauteur elle s'impose puisque liacova a échoué à 90 ça s'impose avec un 85 ça se joue au nombre d'essais elle s'impose devant martin mendia et liacova et fredorava n'a pas été très très loin dans ce meeting en 85 bien loin des deux mètres 0,32 avec un quel voici la finale que l'on attend côté français avec patricia girard et tout d'abord on trouve angela atlée au 1 au 2 marc domingo bukhovet on attend une bonne performance de la part de patricia girard ça serait bien meilleur temps en série michel freeman la jamaïcaine 7 87 f c'est pas un faux départ pour gurbanova on n'était pas prêt on était en train de s'installer mettre les mains le long de la ligne de départ et on replace les six finalistes du 60 mètres et gurbanova et finalement qui considéré comme faux départ je vous rappelle au couloir numéro un vous avez angela atlée au couloir numéro 2 maria mar domingo brigitte à bukhovetch à 3 au 4 frieman au 5 patricia girard et 6 gurbanova la nuit pour départ de marc domingo décidément ses courses on voit que beaucoup de difficultés patricia girard qui a fait sa rentrée il ya quelques jours elle avait fait un 60 m notamment ses références depuis le début de la reprise en haie et patricia girard fait un 8 06 et d'ailleurs elle a fait 8 07 ce soir pour l'instant donc elle est prêt elle est proche de ce qu'elle a réalisé depuis le début de l'année bregueta bukovic michel freeman qui est favori pour cette finale la jamaïcaine qui devrait s'imposer devant la sloven et nouveau faux départ mais beaucoup de tension c'est bukovic qui bascule la première deuxième faux départ on en a l'habitude et pendant que nous on attend que ces jeunes filles se replacent nous connaissons le nom des finalistes du 60 mètres féminin avec la blessure de gwen torrens shioma anjouwa qualifié carmé bligh mercedes martin pétia pandarava car le guidé et raguel fracas un nouveau départ espérons que ce sera le bon et encore un faux départ patricia girard lève les bras alors à qui l'on donne ce faux départ me semble oui et que c'est gourba nova la bella russes qui ont signal que c'est la deuxième fois et cette fois ci ça n'est terminé pour gourba nova qui plie ses bagages terminé pour la bella russes qui ne participera pas à cette finale après ce deuxième faux départ qu'elle a provoqué comme quoi tout à l'heure pour vega ça n'avait pas été considéré comme un faux départ patricia girard girard n'aura personne sur sa droite c'est parti c'est la bonne cette fois ci à haut avec freeman qui est parti comme un boulet de canon freeman qui va s'imposer devant bukovic et devant patricia girard c'était attendu 7 75 et voilà un temps extraordinaire 7 75 bon temps pour michel freeman la jamaïcaine qui s'impose facilement 7 75 c'est tout simplement la meilleure performance mondiale de l'année 7 75 michel freeman et pas très loin du record du monde de naro chilenko de 7 69 7 75 superbe la jamaïcaine qui domine cette finale devant bukovic et patricia girard qui finit bien loin elle est partie comme un boulet de canon ses principales concurrentes n'ont rien pu faire je suis Sous-titrage ST' 501 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 première place devant Fernandez et Zuniga a été elle lâchée, rattrapée, elle ne prendra même pas la troisième place, victoire de Ana Menendez en un temps de 2 minutes 43 secondes et 9 centièmes et on revoit donc la victoire de l'Espagnol c'est évident qu'il était difficile de trouver une candidate capable de s'imposer autre qu'Espagnol à part Mabel Arua l'Argentine mais qui finit loin Fernandez, Fernandez, Fernandez deuxième voilà elle aura mené toute la course Fernandez 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 Fernandez